La base aérienne du Mont-Verdin vient de localiser sur ses radars un appareil suspect au-dessus de Paris. Les militaires ne savent pas encore ce qui les attend. En moins de deux minutes, les hélicoptères décollent. Leur première priorité est d'établir un contact pour évaluer la menace que constitue cet appareil non identifié. On va rentrer en communication avec lui pour lui demander quelles sont ses intentions et surtout si c'est perdu et qu'est-ce qu'il fait dans la zone puisqu'il n'a rien à faire là. Finalement, il s'agit d'un hélicoptère. Mais que fait-il dans cette zone interdite et surtout a-t-il des intentions malveillantes ? Grâce à son panneau lumineux, le tireur d'élite lui indique sur quelle fréquence radio il doit passer. C'est un hélicoptère de l'armée de l'air en mission de police du ciel. Est-ce que vous pouvez me donner votre indicatif international, votre provenance et destination ? Oui, bonjour monsieur. J'avoue que là je ne sais pas trop où je suis. Est-ce que vos instruments de navigation fonctionnent ? Écoutez, j'ai deux instruments qui ne fonctionnent plus, sinon que je pense que je suis complètement perdu. Donc là ça ne va pas trop. Néau pétrole, je n'ai plus trop. Donc j'aimerais vous m'aider s'il vous plaît, parce que là je ne sais plus trop où je suis. Est-ce que vous voyez la tour Eiffel qui va être au midi maintenant ? Je vais vous aider pour aller vous poser sur le terrain d'ici les Moulinots. En émission réelle, comme ça, on en a environ 5 ou 6 par mois. Souvent ils sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un hélicoptère à leur côté. Et dès qu'ils voient le panneau, ils rentrent tout de suite en contact. Et dès qu'on arrive à nouer le lien radio, tout de suite on essaie de les rassurer. Surtout quand on sent que c'est des gens qui sont perdus, qui en peu part parce que la nuit tombe, parce qu'ils ont des problèmes techniques à bord de l'air en neuf. La population parisienne peut dormir en paix grâce à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada